Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton Biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. On se retrouve aujourd'hui avec la seconde partie de ma discussion avec Noélie, coach d'un pouvoir mort en féminin. On va parler de nombreux sujets autour de l'entrepreneuriat intuitif, comment Noélie communique au travers de ses différents supports, sa newsletter, son podcast, son site internet, Instagram. Elle nous expliquera aussi comment elle a créé son podcast Pouvoir Cacher et on évoquera aussi d'autres difficultés que l'entrepreneur peut rencontrer comme l'importance de son entourage, le fait de parfois se sentir seul et comment faire grandir son business de manière alignée. Et d'un point de vue un peu plus entrepreneuriat maintenant, comment s'est passé le début de ton activité ? À quel niveau ? Donc, tu t'es lancée vraiment dans l'entrepreneuriat quand tu es devenue professeure de yoga. Oui. Et comment ça s'est passé au niveau des démarches ? Est-ce que tu étais à l'aise avec le fait d'aller voir les studios de yoga ? Aujourd'hui, tu fais tes propres cours aussi en nature. C'est vraiment toi qui te mets en avant. Comment tu as géré tout cet aspect un peu plus entrepreneuriat, se mettre en avant, communiquer, dire ce que tu fais ? Au début, on est rentré et j'ai dû aller voir les studios de yoga, comme tu dis. Ça n'a pas été facile parce que j'ai senti de suite une appréhension par rapport au fait que j'étais jeune et que j'étais une jeune diplômée. J'ai été diplômée un mois avant de commencer à donner des cours de yoga. Donc, tu sens un petit peu cette réticence qu'il y a. Et puis, je me souviens que j'avais postulé pour donner des cours dans un studio de yoga. Et la gérante du studio de yoga a assisté à un de mes cours. Elle m'a demandé, avant de te dire oui, est-ce que tu peux me donner un cours pour que je vois ta façon de faire ? Et donc, tu vois, au début, c'est normal, tu vois. Mais ça te plombe un petit peu ta confiance en toi. Et donc là, ça a été de me dire, je sais ce que je fais. Je sais que ce que je fais, je le fais avec le cœur, avec passion. Et c'est déjà assez. Et c'est beaucoup d'être ta propre cheerleader, en fait, au début. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile parce que t'as cette question de légitimité aussi qui est là. Et des fois, t'as le regard des gens, t'as les remarques des gens. Et c'est pas toujours très facile. Mais quand tu sais que ce que tu fais, tu le fais pour les bonnes raisons, pour moi, c'est déjà assez suffisant. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, je me suis rendu compte que ça m'agacait un petit peu de donner des cours dans des studios de yoga par rapport à la communication, par rapport à la rémunération moindre, par rapport à plein de choses. Aujourd'hui, avec le recul que j'en ai, je me dis que c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire, de travailler dans des studios, de donner des cours dans des studios, même si j'adore donner des cours en présentiel. Tout simplement parce que tu sens que les propriétaires de studios ont tendance à pas vraiment se mettre à la place des professeurs qui viennent donner des cours. Et c'est pour eux, tu vois, c'est compliqué de comprendre que t'as une vie aussi derrière, que tu peux pas annuler des cours au dernier moment, que de venir pour deux personnes, c'est pas toujours très... Tu vois, c'est pas toujours très motivant et on te met un petit peu la pression. Sachant que c'est très mal payé d'être professeur de yoga dans des studios, c'est un peu, tu vois, ce truc-là, tu sens que l'échange d'énergie, il est plus juste, tout simplement. Et donc, à partir de là, moi, j'ai eu cette prise de conscience et ça s'est fait aussi avec le confinement, là où je me suis dit, en fait, c'est important aussi d'être présent en ligne et c'est quelque chose que j'avais envie de faire parce qu'il y a une des valeurs importantes pour moi, c'est d'être libre, la liberté de travailler de là où je veux. Et je savais que j'allais devoir en passer par être en ligne et proposer des choses en ligne. Et j'ai été forcée de le faire, en fait, avec le confinement l'année dernière et c'était très inconfortable au début. Et je faisais des vidéos de yoga sur YouTube et j'ai commencé à donner les rituels de lune, là, du coup, en ligne. Et ça a été très inconfortable au début. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est trop le kiff parce que tu peux toucher beaucoup plus de personnes et des personnes qui ne sont pas forcément présentes dans la ville dans laquelle tu es et des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu fais, du coup. Donc là, encore, ça a été une prise de conscience à me dire, en fait, je kiffe ce que je fais et que ce soit en présentiel ou en ligne, il y a toujours des gens qui sont intéressés. Et rien que le fait de voir que ce que tu fais, ça fait du bien aux gens, je ne sais pas, c'est hyper épanouissant, en fait, tout simplement. Et ça te conforte dans ce que tu fais aussi. Oui, carrément. Et alors, justement, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune professeur de yoga qui veut se lancer sur les cours en ligne ? Comment tu... Je sais, comme tu avais sûrement des freins, qu'est-ce que tu lui dirais pour dépasser ça ? Je dirais déjà de commencer à donner des cours. Si c'est un jeune prof de yoga, comme tu dis, qui vient d'être diplômé, je dirais de vraiment commencer à donner des cours en présentiel parce qu'en ligne... Enfin, moi, je donne des cours sur Zoom, donc c'est en direct. Et le fait de donner des cours aussi en présentiel, tu connais un petit peu le corps, tu connais les mauvaises habitudes que les élèves ont tendance à prendre. Et du coup, tu vas beaucoup plus facilement pouvoir ajuster la personne à la voix, à l'écran. Parce que ce n'est pas non plus le tout de se dire, voilà, ce n'est pas un cours comme si tu prenais une vidéo sur YouTube. Tu as vraiment les ajustements de moi, en l'occurrence, de la professeure derrière. Donc, c'est important de donner des cours en présentiel d'abord pour vraiment apprendre aussi toi, ta voix, qu'est-ce qui résonne dans le corps de tes élèves quand tu vas les ajuster pour pouvoir affiner justement tes outils d'ajustement oraux qui vont être très importants du coup pendant les cours sur Internet. Donc, pour moi, ça, c'est un premier conseil. Et puis après, c'est quand tu sens que tu as envie de passer à un autre niveau, c'est écouter ton cœur, c'est écouter ton intuition, de te dire, voilà, là, j'aimerais bien le proposer. Là, je me sens en confiance. Et puis, être gentil avec soi-même aussi, faire preuve de bienveillance. Yes. Tu nous parlais aussi de ton podcast tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Pourquoi tu l'as créé ? Quand est-ce que ça t'est venu, l'idée ? Et qu'est-ce que tu partages au travers de celui-ci ? Déjà, je suis partie sur le podcast parce que je crois que je voulais faire des vidéos à la base, sauf que je ne suis pas très à l'aise en vidéo. Et là, le fait d'être juste à la voix, je suis beaucoup plus à l'aise. Et j'ai voulu commencer à partager avec le podcast parce que des fois, j'avais envie de partager des choses qui étaient beaucoup trop longues à partager sur Instagram. À l'époque, je n'avais même pas de newsletter, donc encore pire. Et en story, tu vois, tu n'as pas envie de saouler tout le monde avec une petite milliard de stories. Et puis même, tu vois, le fait de partager, d'interviewer d'autres personnes, de découvrir d'autres personnes, ça a été vraiment quelque chose qui m'a motivée à lancer mon podcast au début. Et voilà. Et aujourd'hui, ça me permet de communiquer justement par rapport à tous ces sujets, l'astrologie, la spiritualité, le tarot, le yoga, enfin, tout plein de choses, le développement personnel, et de pouvoir le faire à ma manière sans être stressé par le temps que ça va me prendre pour en parler. Et surtout, c'est un bon moyen de démystifier tout ça. Parce qu'avec le podcast, tu touches quand même pas mal de monde. Donc, ça permet de démystifier tout ça et d'enlever toutes ces croyances limitantes qu'il y a sur le tarot, qu'il y a sur la sorcière, qu'il y a sur l'astrologie et qui font qu'on reste encore dans ces schémas de croyances qui font qu'on ne se permet pas d'utiliser ces outils à leur juste valeur, on va dire. Alors que ça fait beaucoup de bien. Yes. Et du coup, ton podcast s'appelle Pouvoir Cacher. Et tu partages aussi quand même beaucoup à chaque fois ton parcours personnel pour faire passer des notions, pour témoigner, pour transmettre tes savoirs au-delà de juste présenter les notions. Oui. Pour moi, c'est important ça parce que ça va beaucoup plus parler aux gens. Puis même moi, tu vois, je ne vais pas t'expliquer une notion. Enfin, autant aller faire un cours, tu vois, si tu as envie d'apprendre, je ne sais pas moi, tous les signes du Zodiac. Tu vois, pour moi, le podcast, c'est vraiment un partage d'inspiration et que ce soit que moi, je partage ma vie perso un petit peu plus pour faire passer des notions ou les autres personnes. C'est finalement comme ça que tu as ces notions qui arrivent dans ta vie, que tu as ces prises de conscience. Et si tu n'expliques pas un petit peu derrière le cheminement qu'il y a eu, c'est dur pour les personnes de se projeter. Et des fois, tu peux présenter une notion et les gens vont se dire « Mais c'est super dur, comment tu fais ça ? » Alors qu'en fait, quand tu racontes un petit peu tout le cheminement qu'il y a eu derrière, il y a une inspiration à se dire « Mais ok, en fait, si elle, elle l'a fait, en partant de rien, moi aussi, je peux le faire. » Donc, c'est aussi intéressant de puis faire preuve de vulnérabilité aussi. C'est important parce que c'est inspirant et ça prouve qu'il faut faire preuve de vulnérabilité justement pour avancer. Et pour moi, le podcast, c'est un très bon moyen de se montrer vulnérable et de montrer aux gens que personne n'est parfait, en fait, et qu'on a tous nos petites galères, nos petits bas, nos petits hauts, et que la vie est faite de ça, en fait, mais que ça n'empêche pas à quelqu'un de s'épanouir tout simplement. Carrément. Oui. Et tu nous as parlé aussi tout à l'heure de ta newsletter. Qu'est-ce que tu communiques plus sur ce support-là ? Sur ce support-là, je communique beaucoup par rapport aux lunaisons, donc aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, parce que ce seraient des posts qui seraient beaucoup trop longs à faire sur Instagram, par exemple. J'utilise ma newsletter aussi pour approfondir ou alors pour partager des notions que j'ai abordées dans le podcast et j'en profite pour rediriger les gens vers le podcast. J'utilise la newsletter aussi pour partager mes événements et mes cours. Donc, c'est vraiment un moyen pour se dire que peut-être les gens vont avoir loupé quelques informations à droite à gauche et donc là, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les mails et du coup, j'envoie un mail avec toutes les informations à l'intérieur et au final, tu vois, c'est le moyen de communication qui fonctionne le mieux pour moi. OK. Aujourd'hui. Et en plus, OK, tu rediriges vers tes différents supports, tes différents contenus, mais en même temps, ce n'est pas un copier-coller de ton Insta, par exemple. Non, pas du tout. On va approfondir carrément. Oui, sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Tu vois, c'est le truc de se dire Instagram, je vais déposer la pellicule qu'il y a à la surface avec la newsletter un petit peu plus en profondeur et avec le podcast, on va vraiment enrichir tout ça. Yes. Et justement, cette stratégie d'un point de vue un peu plus d'entrepreneuriat, ça a été évident pour toi au niveau communication ou tu t'es cherchée ou même là, tu le fais vraiment intuitivement ? Comment ça s'est passé à ce niveau-là ? Je le fais de manière complètement intuitive parce que je n'ai aucune notion de marketing, de communication même. Et pour moi, ça se fait beaucoup intuitivement aussi en regardant ce que font les autres, comment fonctionnent les autres. Tu vois, surtout quand la manière de communiquer, j'aime beaucoup le design donc communiquer de manière jolie et je m'inspire beaucoup de ce que je vois autour de moi aussi. Et par rapport à la communication plus du point de vue marketing, je regarde beaucoup ce que font les personnes que j'admire et voir aussi un petit peu plus leurs moyens de fonctionnement par rapport à leur communication. Donc, à quelle période quand par exemple il va y avoir un gros projet qui va sortir, d'essayer de voir en amont tout ce que la personne a mis en place et un petit peu le timing auquel chaque chose va être publiée pour qu'à la fin on arrive vers l'annonce de ce grand projet qui sort. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup aussi et il y a plein de personnes qui m'inspirent à ce niveau-là et c'est chouette aussi de garder l'œil ouvert et de s'intéresser aussi à ce qu'il y a derrière ce que font les gens. Oui, oui, carrément. Et justement, tu pourrais nous donner quelques personnes qui t'inspirent beaucoup au travers de leur contenu, de ce qu'elles proposent ? Il y a beaucoup de gens en anglophone qui m'inspirent beaucoup. Donc, principalement, j'aime beaucoup Nathalia Benson. OK. Donc, elle, typiquement, c'est spiritualité mais il y a aussi ce côté business qui m'intéresse beaucoup et ensuite, Chloé Blum qui m'inspire énormément aussi. Qui d'autre ? Par rapport, plus par rapport au marketing, je dirais que c'est les deux plus grosses qui m'inspirent là sur le moment. Il n'y en a pas vraiment d'autres qui me viennent. Peut-être Mickey H. C'est une prof de yoga aussi et j'aime beaucoup le design marketing qu'elle a. J'apprécie beaucoup. Voilà, de manière principale, plus pour rester dans le côté entrepreneurial. Est-ce que tu pourrais nous partager une grande difficulté que tu as eue sur ton parcours entrepreneurial et comment tu as réussi à y faire face ? Je ne dirais pas. Je ne sais pas vraiment si c'est une difficulté mais c'est plus le fait de se sentir seule dans son business et de se dire que tu es tout seul à tout gérer et des fois que les gens ne comprennent pas vraiment ce que tu fais surtout dans ton entourage proche. Tu vois, moi, je travaille à la maison du coup et puis, il n'y a pas grand monde qui... Enfin, on a l'impression un petit peu que tu te roules les pouces toute la journée et que tu dois être disponible pour tout le monde H24 et que du fait que tu travailles à la maison, tu dois avoir le temps de faire toutes les choses, les tâches ménagères, ce genre de trucs. c'est vraiment par rapport à ça et par rapport au fait que des fois tu vas avoir une idée sur laquelle tu vas avoir envie de discuter avec quelqu'un pour que cette idée grandisse, qu'on te fasse réfléchir sur différentes choses et quand ta personne à côté de toi avec cette discussion elle se fait toute seule dans ta tête, des fois tu perds beaucoup de temps et tu as envie de faire en sorte que cette idée elle évolue quand tu discutes avec toi-même c'est très compliqué de sortir quelque chose de tout ça et surtout dans ce milieu-là tu vois moi je suis entourée de personnes très terre à terre donc quand j'essaie d'expliquer un petit peu les idées que j'ai je sais que les conseils que je vais avoir en retour c'est pas des enfin les personnes ne savent pas vraiment ce que je fais donc c'est dur aussi pour elles de donner leur avis donc ça c'est un truc avec lequel je travaille encore beaucoup et c'est une des plus grosses difficultés j'ai envie de te dire que je rencontre au quotidien après ça a été beaucoup aussi par rapport plus le côté gestion de ma comptabilité et tout ce qui est cotisation sociale les impôts et tout ça c'est ma hantise mais vraiment et je pense que c'est important de bien s'entourer aussi à ce niveau-là surtout quand tu t'y connais pas trop enfin pas du tout même et que les chiffres ça t'enquiquine donc ça ça a été autre chose et voilà et après savoir s'organiser aussi c'est pour pas procrastiner ça c'est des trucs aussi qui sur lesquels je travaille et justement tu parlais de ton entourage est-ce que t'as réussi à trouver des personnes je sais qu'il existe aussi un peu des réseaux d'entrepreneurs pour discuter un peu de sujets un peu plus d'entrepreneuriat avec ces gens-là ou comment tu as fait ça a été beaucoup aussi tu vois par rapport à je rencontre beaucoup de gens on va dire sur les réseaux sociaux plus aussi avec le podcast les femmes que j'interview il y a de très belles amitiés qui se sont créées donc ça c'est chouette et après ça dépend aussi de là où tu vis tu vois là je sais qu'en ce moment je suis bloquée enfin je suis bloquée entre guillemets sur Toulouse et forcément ça dépend aussi des endroits là où tu vas te trouver quand tu vas voyager je sais pas à Bali tu sais que les gens qui vont être à Bali vont être tous là pour les mêmes raisons et si toi t'es là pour les mêmes raisons qu'eux tu vas avoir beaucoup de choses en commun avec eux et tu vas être entouré plus facilement de gens qui vont t'éveiller aussi de ce côté-là t'élever et donc là tu vois le fait d'être bloquée entre guillemets même si je le suis pas à un endroit c'est assez compliqué et du coup moi personnellement je me tourne plus vers les réseaux sociaux là où tu peux même si tu connais pas vraiment la personne tu peux lier quand même de très belles amitiés yes et du coup tu comptes bouger la prochaine fois ou j'aimerais bien ouais et en fait le truc c'est qu'il reste une année d'études c'est la dernière année d'études de mon chéri yes et après ça on a envie de bouger mais bon en ce moment c'est dur de se projeter sur quoi que ce soit on aimerait bien bouger on sait pas où mais on sait qu'on va bouger de toute façon parce qu'on aime bien voyager yes est-ce que tu aurais des ressources à nous recommander qui t'ont aidé dans le développement de ton entreprise de ton activité ça passe beaucoup par les podcasts moi personnellement donc j'aime beaucoup le podcast de oh là là The Bee Boost ok donc celui-là j'adore pour tout ce qui est marketing communication entrepreneuriat j'aime beaucoup le podcast aussi de Safia Gourhari qui parle aussi de tous ces sujets-là et après moi j'adore lire des bouquins donc tout ce qui va être bouquin autour de l'entrepreneuriat là en ce moment je lis How to be a badass at making money de Jen Sincero et du coup aussi par rapport par rapport au livre ouais ça dépend vraiment des envies j'avais lu un livre qui m'a beaucoup inspirée justement aussi par rapport à l'entrepreneuriat au féminin c'est comment je te redonnerai le titre du livre il est en anglais mais en gros en français c'est un livre qui la personne l'auteur du livre va interviewer différentes femmes qui ont excellé dans l'entrepreneuriat et pour les questionner sur leurs moyens de fonctionnement et ça a été hyper inspirant c'est comment est-ce que les femmes les plus remarquables du monde lident en gros quelques choses comme ça donc ça ça a été un livre aussi et puis après Nathalia Benson aussi que j'ai déjà mentionné avec qui j'ai déjà fait plusieurs cours et qui m'inspire beaucoup à ce niveau-là super est-ce que tu as des envies particulières pour le futur pour prochainement juste que tu aimerais développer des projets j'aimerais bien développer des coachings de groupe ok et continuer à organiser des retraites ça c'est des trucs que j'adore parce que là pour l'instant j'ai que le coaching un one-on-one donc individuel et je me rends compte de par les rituels de lune de la puissance d'un groupe de femmes qui se réunis donc c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer ouais carrément ça veut dire quoi pour toi développer son business pour moi ça veut dire faire grandir son business de manière alignée à ses valeurs et toujours alignée sur ton pourquoi pourquoi est-ce que tu fais ça quelle est ta mission derrière tout ça ok super c'est une très belle conclusion du podcast où est-ce qu'on peut te retrouver vous pouvez me retrouver sur instagram sur le podcast pouvoir caché et sur mon site internet noeliscorner.com ok super moi je mettrai tout ça dans les notes du podcast je te remercie pour cet échange qui était très très intéressant merci à toi Lucille j'espère que cette seconde partie de discussion avec Noélie vous a plu surtout n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast autour de vous j'espère qu'il vous donnera envie d'entreprendre vos projets et de vivre de votre passion on se retrouve dès semaine prochaine avec un nouvel invité on se retrouve